Les images de cette agression ont été vues et partagées par plusieurs milliers d'internautes. Les pompiers qui peuvent désormais pratiquer 12 soins jusqu'ici réservés aux médecins. On fait très souvent le raccourci, pompiers égale soldats du feu, donc lutte contre les incendies. C'est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel. 85% de leurs interventions concernent le secours à la personne. Dans certains cas, chaque minute compte, surtout dans les régions désertées par les services médicaux. Un décret élargit leur champ de compétences. Yasmine Akatou. Les pompiers peuvent maintenant mesurer la pression artérielle ou encore la glycémie. Dans des situations d'urgence et avec l'accord d'un médecin, ils sont autorisés à effectuer un électrocardiogramme ou à administrer une dose d'adrénaline. Des gestes qui permettront de sauver plus de vies, se félicite Norbert Berginia, médecin-chef des sapeurs-pompiers dans la Manche. Ces gestes-là permettent un diagnostic plus rapide. Ce diagnostic va permettre d'orienter beaucoup plus rapidement les patients dans la filière de soins. Plutôt on ferait ses médicaments, plutôt la personne pourra avoir des chances d'être sauvée. D'être sauvée et d'éviter des souffrances. Grâce à ce décret, Éric Flores pourra désormais délivrer des antidouleurs. Un soulagement pour le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Lorsqu'on faisait des transports sur des fractures, les personnes étaient dans nos ambulances et avaient des transferts d'une heure, quelquefois dans l'arrière-pays pour aller à l'hôpital. Et là, avec ces nouveaux gestes, ils vont pouvoir avoir un traitement de la douleur et être transportés de manière sereine. C'est déjà une très bonne avancée. Pour réaliser tous ces gestes, les pompiers seront formés par des médecins, des infirmiers et des pharmaciens. L'imprécision Yasmina Kattou.